Des orages, ravages et de la rage dans la ville de Bangor, pieds dans l'eau, sur les carreaux des sinistrés. Et face à cette situation, le gouvernement ne plie pas les Chines. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr. Ramat Mohamed Outouin, est sur place pour ajouter un maillon à la chaîne de solidarité. La ministre, fille de la province, n'est pas venue les mains vides. Avec elle, des sacs de riz, des farines, des pâtes alimentaires et des tentes, entre autres. Un acte de réconfort. Nous sommes venus apporter notre soutien. Je suis là pour qu'on puisse soutenir dans la mesure du possible nos frères. Et les soutenir aussi psychologiquement. Ce n'est pas seulement matériellement. Donc je suis sûre que c'est un appui qui va aller directement à ceux qui traversent ce moment difficile. C'est un geste de cœur qui touche le cœur au plus haut sommet de la province. Ces inondations ont fait beaucoup de ravages. Des champs inondés, des maisons écroulées. Et donc la nourriture et les abris, c'est des matériels indiqués pour pareilles circonstances. De Bongor, la ministre, Dr. Ramat Mohamed Outouin, atterrit à Fianga, qui partage aussi la même douleur liée aux inondations, mais apaisée à son arrivée. C'est une fille de la localité qui est sur place pour décrisper l'atmosphère chargée des tristesses avec des vivres au sinistré. Au total, six cantons et la ville de Fianga. Nous allons travailler pour ramener le sourire, parce que le mot il dit « je sais que vous êtes un peuple gay ». Et aujourd'hui, nous sentons la tristesse sur le visage. Ça veut dire que c'est difficile. Nous le sentons et nous le comprenons. Le gouvernement le sait et le sent. Raison pour laquelle je suis là avec vous aujourd'hui. Cet acte de générosité, qui vaut tout son pesant d'or, rayonne les visages des bénéficiaires. Nous sommes ravis de vous voir aujourd'hui parmi nous. Il est bien dit que c'est dans des malheurs qu'on reconnaît les autres. La ministre Ramat Mohamed Outouin s'en va, laissant exhaler le parfum de satisfaction dans la localité de Fianga. C'est la joie aujourd'hui et même les suels nuageux ne grisent pas les mines. C'est la joie aujourd'hui.